Alors bienvenue pour cette séance, il suffit d'une épreuve de baccalauréat qui a été posée en Amérique du Nord en juin 2016. Nous en sommes à l'exercice numéro 2 et pour le film de maintenant numéro 42. Tout ce qui est écrit au tableau, vous le trouverez sur le manuscrit à partir de la page 1458. Voilà, je vous ai présenté l'épreuve. Donc, exercice numéro 2. Je vous le lis. Un particulier veut faire fabriquer un récupérateur d'eau. C'est-à-dire de l'eau, vous voyez, dans un bassin, dans une cuve. C'est certainement de l'eau de pluie que l'on veut récupérer pour tous les usages. Ce récupérateur d'eau est une cuve, la voilà, la voilà dessinée ici, et là, le dessin en coupe. Alors, le récupérateur d'eau est une cuve qui doit respecter le cahier des chars suivant. Cahier des chars, ça veut dire l'ensemble des conditions présentées par le propriétaire à l'architecte. Première condition, elle doit être située à 2 mètres de la maison. Donc, on imagine que la maison est par là. La profondeur maximale doit être de 2 mètres. Voilà la profondeur, ici et là. Elle doit être de 2 mètres. Après, la cuve doit mesurer 5 mètres de large. Et elle doit, dans le fond, épouser la forme naturelle du terrain. Et on admet, donc, la partie incurvée est modélisée, ça veut dire qu'on admet mathématiquement, par la courbe. Donc, ça, finalement, on admet que le fond du terrain est une courbe définie sur l'intervalle 2 jusqu'à 2 fois e, c'est-à-dire 5,4 mètres, par la fonction. Donc, cette courbe, qui est là, qui représente le fond de la cuve, on admet qu'elle est donnée par cette équation f de x égale x, elle est x sur 2, moins x plus 2. Voilà. Partie A. On considère les points I, A, B. Alors, quelles sont leurs coordonnées ? Pour I, 2, parce que l'unité, c'est 1 mètre. Donc, là, on a 2 mètres. Pour I, l'ordonnée est nulle. Le point B, son abscisse, est à 2 fois e. 2 fois 2,7 à peu près. E vaut à peu près 2,7. Pour avoir plus de précision, c'est facile à retenir. Voilà. E est un nombre irrationnel. Et cette suite qui est là est facile à retenir. Pourquoi ? Parce que, regardez, 2,718, 2,818, c'est comme ça que moi-même je retiens. Mais, approximativement, on a le droit de prendre 2,7. 2 fois e, ça fait 5,4 mètre. Voilà. Alors, nous allons prouver que I et B sont bien sur la courbe. Quelle est l'abscisse de I ? C'est 2. Et on va voir si l'ordonnée est nulle. Donc, pour le point I, remplaçant X par 2. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 2 fois. Ln de 2 sur 2, ça fait 1, moins X vaut 2, moins 2, plus 2. Ln de 1, ça fait 0. Donc, ce nom est nul. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Oui, l'ordonnée de I est nulle. Donc, le point I est bien ici, au fond de la cuve. Et pour B, quel est son abscisse ? 2 fois e. Alors, on va donc calculer F de 2 fois e et voir si ça nous fait 2 mètre. Il faut qu'on trouve 2. Alors, on va remplacer X par 2 fois e. Donc, ici, ça fait 2 fois e. Ln de 2 fois e sur 2, 2 fois e sur 2, moins X qui fait 2 fois e, et plus 2. Et on va voir si tout ça est égal à 2. Alors, 2 fois e sur 2, ça fait e. Ln de e, ça fait 1. Donc, 2e, ça reste. Moins 2 fois e, ça fait 0. Et finalement, l'ordonnée est égal à 2. Oui, le point B est bien sur cette courbe. Voilà. Et maintenant, on nous dit vérifier que cette courbe est bien tangente à l'horizontale. Vous voyez cette droite horizontale au point d'abscisse 2. Alors, nous allons voir si le nombre dérivé est pris à l'abscisse 2. Le nombre dérivé, si la tangente est là, eh bien, le nombre dérivé doit être égal à 0. Parce que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur. Alors, cherchons d'abord F prime de X. Là, nous avons le produit UV, avec U égale X, V égale ln de X sur 2. Alors, que vaut U prime ? U prime vaut 1 et la dérivée de ln de X sur 2. Ce n'est pas la peine de dire que c'est ln de U, U prime sur U est la dérivée. Non, parce que ln de X sur 2, c'est ln de X moins ln de 2. Or, ln de 2 est une constante. Donc, la dérivée de V, c'est la dérivée de ln de X, c'est-à-dire 1 sur X. Allez, on va chercher L prime de X. D'abord, on fait la dérivée de UV, c'est-à-dire U prime V, ln de X sur 2, plus UV prime. U prime V plus UV prime. X fois 1 sur X, ça fait 1. Attention, ça c'est seulement la dérivée de X ln de X sur 2. On dérive moins X, ça fait moins 2 est une constante, on ne le touche pas. Alors, calculons maintenant F prime de 2 pour 2. Remplaçons X par 2. Ça fait ln de 2 sur 2, plus 1 moins 1, ça s'en va. 2 sur 2, ça fait 1. ln de 1, yuppie, ça fait 0. Donc, le nombre dérivé en ce point, c'est 0. Donc, en ce point, l'axe, vous voyez, horizontal, est bien tangent à la courbe. Et voilà. Voilà pour la première question à la partie A. Donc, justifiez que les points B, les points B et I sont sur la courbe, ça y est. Et que l'axe des abscisses, le voilà, est tangent à la courbe au point I. On vient de le trouver. On note T, la tangente à la courbe au point B. Alors, au point B, voilà la tangente. Elle coupe l'axe des abscisses en un point D. Et on nous demande quel est l'abscisse du point D. Donc, il faut trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse 2 fois E. Comment ? Eh bien, on cherche d'abord la dérivée. On remplace X par 2 fois E. Et on applique la formule de l'équation de la tangente. Quelle est l'équation d'une tangente ? C'est Y égale F' de A, facteur de X moins A, plus F de A. Voilà l'équation de la tangente. Nous avons trouvé tout à l'heure que la dérivée générale, c'est ln de X sur 2. Ici, A, c'est le, vous voyez, c'est l'abscisse du point B. Le voilà, c'est 2 fois E. Voilà A. A vos 2 fois E. Donc, à quoi est égal F' de 2 fois E ? Eh bien, on va remplacer X par 2 fois E. 2 fois E sur 2, ça fait E. ln de E, ça fait 1. Donc, ce coefficient est égal à 1. Donc, quelle est l'équation de la tangente ? Eh bien, ça, ça vaut 1. Donc, ça fait X moins la psis A. C'est 2 fois E. Plus F' de A. Ça veut dire qu'il faut remplacer pour avoir F' de A, qui est égal à 2. Donc, voilà l'équation de la tangente au point B. Là, voilà. C'est X moins 2 fois E plus 2. Et, maintenant, regardez, où est le point D ? Il est sur l'axésis, donc son ordonnée est nulle. Donc, je vais écrire que Y de B égale 0 pour trouver son abscisse X, qui est là, de là à la X. Alors, 0 égale X moins 2 fois E plus 2. Donc, à quoi est égal X du point B ? Eh bien, ça fait, on transpose 2 fois E et 2, ça fait X égale 2 fois E moins 2. 2 fois E moins 2. À peu près 2 fois 2,7. 5,4 moins 2. Donc, à peu près 3,4. Regardez. 1, 2, 3,4. Et ça nous donne l'abscisse du point D. Et voilà la deuxième question. On note T, la tangente ACF au point D. On l'appelle T. Voilà, la lettre T. Et en déduire les coordonnées de D. Donc, quelles sont les coordonnées de D ? D est sur l'art de X. Donc, son ordonnée, c'est 0. Voilà. Et son ordonnée, c'est 0, ici. Et l'abscisse, c'est à peu près 3,4. Donc, on écriera avec la notation d'aujourd'hui, 3,4 pour l'abscisse, à peu près, et 0. Voilà les coordonnées du point D. Après, on appelle S, l'air, c'est-à-dire la mesure de la surface, du domaine limité par la courbe et les droits, Y égale 2, X égale 2, X égale 2 fois E. Alors, pour cela, je vais déplacer la caméra, parce que la réponse, elle est sur l'autre tableau, et je mets des petits repères pour la caméra, pour commencer à lire ici. Voilà. Parce que, d'assez loin, on ne distingue pas bien. Et puis, on ne distingue pas bien.